Bonsoir, mes chers frères compatriotes. C'est moi votre frère, Fodé Diakiti. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais dire à mon président de la transition, monsieur Mamadi Doubiya, un grand merci, d'avoir donné à notre grand-maman, notre grand-mère Hadja Bintalali Soh, des bâtiments qu'il a donnés avec un petit enveloppe. En même temps, il a fait une promesse à notre maman que possiblement, ils vont lui donner des loisements, là où il peut loiser à notre maman Hadja Bintalali Soh. Je le remercie pour ça. En plus, je remercie monsieur Mamadi Doubiya d'avoir évacué notre frère Mingo, qui est malade. Actuellement, il se trouve... Actuellement, je pense à Truki. Non, 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 c'est pas Truki. Il se trouve, hésite actuellement. Donc, ok, je le souhaitais un bon rétablissement. En Tunisie, pardon. Notre frère Mingo, notre petit frère Mingo, des comédiens guinéens qui se trouve actuellement est hors de la Guinée. Je le souhaitais un bon rétablissement. Donc, ok, Dieu lui redonnait sa santé. En plus, je vois l'image d'Alpha Condé, notre ancien président de la République de Guinée, dans les réseaux sociaux, qu'Alpha Condé est malade. Il est dans l'hôpital. On est en train de faire la diffusion de son image. D'abord, ceux qui ont fait la photo là et se condamnent, ces photos, avec la fermeté, parce que, moi, il faut déjà quitter, je n'ai jamais supporté Alpha Condé, mais avant tout, il est symbole de la Guinée, parce qu'il a présidé la Guinée et pendant dix ans, c'est lui qui est à la tête de la magistratur suprême de notre pays. Alpha Condé, moi, je veux Alpha Condé, je ne veux pas Alpha Condé. On doit porter son image. On ne doit pas diviser son image à telle manière. Ceux qui sont faits de la photo, vulgariser ces photos, à telle manière, moi, Faudé, je condamnais avec la fermeté. Donc, j'étais au courant qu'il est malade. Je connais qu'il était hospitalisé. Mais, on peut dire qu'il est hospitalisé. Là, je suis d'accord. Mais, difficile, les photos, humiliés, à telle manière, moi, vraiment, ça m'a soqué. je souhaitais un bon rétablissement à M. Professeur Alpha Condé parce que il a servi la Guinée pendant 11 ans. Il a porté positivement ou négativement mais c'est lui qui était à la tête de notre pays. Donc, parce que Dieu lui a donné le destin de notre pays, il a donné cet respect à sa personne. Donc, je souhaitais un bon rétablissement à M. Alpha Condé. Donc, mes frères guineillens, objectif de cette vidéo, je vais commencer l'objectif de cette vidéo. Si ceci est devant vous aujourd'hui, ça fait un bail, ça fait longtemps, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéo. parce que à cause d'obligations familiales, à cause d'obligations professionnelles. La équipation familiale et l'équipation professionnelle qui m'ont empêché que ça fait longtemps, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vais briser le silence parce que je vois quelque chose qui me sort en tant qu'un patriote qui veut le bonheur de la Guinée, qui veut le progrès de la Guinée, qui veut que la Guinée va avancer. Je ne peux pas rester dans le silence sans dire un mot parce qu'on dit silence face à un crime qui te sera complice. moi, il faut déjà quitter. Je ne peux pas être complice avec un crime, un bédézant, avec un massacre qui va venir à mon pays qui se veut rester indifféremment sans dire un mot. Je ne peux pas. Il faut que je me dise quelque chose. J'ai vu une vidéo avec certains audios que j'ai écoutés par la part de Moussoury Bari qui est en Belzique. Bruxelles, capitale, CIFD, il dit que Daron D'Arthoden fit devant le golou de la Guinée. Moussoury Bari avec ses compagnons, ils sont rentrés de récolter l'argent. Ils ont fait leur carte envoyée jusqu'à les villas en Guinée-Conakry de Fouta Diallo. Nos mamans, même notre mamans, notre papa qui sont dans notre village, ils ont fait distribuer la carte de CIFD dans la guerre civile pour organiser une guerre civile, une rébellion contre la Guinée. Mais nos mamans qui vont aller au centre pour aller cultiver, chercher un plat de jourmènes à la table pour leurs enfants. Même à ces ânes-là qui sont dans les villages, ils sont en train de mobiliser les cotiser force et de grès. Une l'argent qui ne connaît pas les destinations, c'est l'argent qui va être mal étrusé contre la Guinée-2, une l'argent qui va causer la divorce entre les Guinées-3, une l'argent qui va causer l'amour et des baies de sang dans notre pays quand il y a beaucoup de danger avec ces larzan-là. Donc vous avez un autre frère Mossor Bari. Moi, il faut déjà quitter le moment qu'Alfa Condé a fait l'oppression en Guinée, le moment qu'Alfa Condé est rentré dans des massacres avec ses gouvernements, nos compatriotes un peu partout de la Guinée parce qu'on a eu fausses communes à Zeré-Corée. Combien de personnes étaient dans les fausses communes à Zeré-Corée ? Ce n'est pas seulement des fauteuils. Il y a des femmes en état de grossesse qui ont perdu la vie le moment qu'elles vont aller au Marseille un peu partout des Grands Conakry et ensuite l'oppression de Wanindra dans les communes de Conakry des communes de Ratouma. Militariser à Conakry, on a vu ça moins en tant qu'un défenseur des droits de l'homme, en tant qu'un activiste qui défend le côté de la vérité. ça m'a soqué et j'ai opposé fortement contre Alpha Koundé parce que je ne suis pas d'accord de l'oppression de mes compatriotes, je ne suis pas d'accord pour le massacre, je ne suis pas d'accord pour la destruction de la tessie sociale. Malgré Alpha Koundé était dans une manipulation, ils ont pris Alpha Koundé en otage pour leur intérêt personnel qui est rentré de passer aujourd'hui à la salle de notre frère M. Mamali Doumbia parce que la Guinée, il y a certaines personnes seulement qui connaissent leur intérêt égoïste personnel. C'est ça notre problème. Mais quand c'est opposé Alpha Koundé pour la massacre de nos compatriotes, maintenant est-ce qu'il se doit supporter Monsol Bari avec de la criminalité, c'est un criminel. C'est Mwafode qui a dit Monsol Bari quand il a appelé Dio Dien Naio Dio Dio Dien Naio le Dio 9 9 Dio comme les 9 ethnies le moment qu'il a fait l'appellation il dit que la Guinée nous sommes dans une situation exceptionnelle dans notre pays le temps d'Alpha Koundé et nous nous pensons il a une bonne idée nous nous pensons il a un bon amour de la patrie nous nous pensons c'est un patriote nous nous pensons c'est quelqu'un qui a la foi d'un indien mais malheureusement mou mou sori bari devenu ennemi de la république de guinée devenu ennemi de humanité maintenant il se casse à bruxelles capitale maintenant mou sori est à bruxelles il dit qu'il va organiser rébellion contre la guinée il va organiser rébellion contre la guinée pour aller massacrer la guinéen est-ce que l'état guinéen si l'état guinéen est endormi il n'a qu'à réveiller personne personne je dis personne va venir faire la trouble dans notre pays personne va venir déstabiliser dans notre pays si je vais dire à monsieur moussour banni normalement nous les guinéens on va remercier monsieur général l'ansan comté papa général l'ansan comté nous les guinéens pourquoi je vais dire ça malgré le zandik que l'ansan comté n'a pas insouï malgré le zandik que l'ansan comté n'a pas été à l'école qui n'a pas escolarisé n'a pas un niveau d'études mais l'ansan comté à sauvegarder les images de la guiné l'intégrité la souveraineté nationale le moment que le rebellion a menacé un peu partout de la guiné etc l'ansan comté le moment que l'ansan s'il le moment que c'est le moment qu'est francophonie ils sont venus faire les réunions années 2000 pour faire les négociations qu'ils vont amener les casques pour mettre au milieu entre les rebelles et les guinéens et les militaires guinéens l'ansan comté a dit non je ne peux pas faire ça moi je suis soldat je suis patriote j'ai porté ce tenis pour sauver mon pays maintenant vous vous les cédé vous ne prennez que si vous n'avez pas une autre solution si vous dites que vous allez venir pour être au milieu entre l'armée guinéen et de terrorisme et de rébellion je n'ai pas besoin de votre présence l'ansan comté a donné 48 heures pour rabasser toutes les rebellions qui vont être dans la territoire guinéen qu'ils n'ont qu'à éliminer tout dans 24 heures qu'ils ont donné que tout le monde partout qu'on doit éliminer tout maintenant regarde maintenant les aïls de Tchad regardez les Burkina Basso regardez de Mali regardez de Nisère etc ils sont dans la merde jusqu'à présent ils sont dans la merde à cause de ces rébellions mais grâce à qui qui n'a jamais accepté des menaces étrangères pour venir déstabiliser notre pays donc si on doit remercier quelqu'un je veux dire papa lance la comté papa général lance la comté merci un grand merci avec tous ces gouvernements avec tous ces compagnons d'armes des armées guinéennes je remercie l'armée guinéenne infiniment c'était patriotisme c'était hâte patriotisme qu'ils ont fait autant les générales dans son comté pour sauver la Guinée sauver même Sarah Lyon sauver même l'Ibéria donc ils ont venu sauver des Libériens de Sarah Lyon imaginez la Guinée cette armée guinéenne cette armée guinéenne qui a fait ça maintenant si Monsor Barri avec ses compagnons avec ses collègues ils vont se casser qui pour organiser rébellion contre notre pays la Guinée ils n'ont qu'à se préparer ils vont trouver l'armée guinéenne dans l'air sonneur ils vont trouver les citoyens guinéens dans l'air sonneur parce que nous nous sommes en Europe ici mais il y a notre doris qui est là si ça ne va pas la guinéenne ça va nous soquer directement c'est pas indirectement directement on n'aura pas la paix de coeur on ne peut pas dormir ni le matin ni le soir ni la nuit donc parce que le problème de la Guinée ça nous concerne notre traitoire il y a un millimètre il y a une millimètre de notre traitoire on va défendre notre demi énergie la guerre ne rentre pas en Guinée les rebellions ne rentrent pas en Guinée donc avec Edi Amin Kamara qui est le ministre de la défense nationale monsieur Bala Samoura qui est haut commandement de la Sandra Mairie monsieur Amara Kamara qui est à la présidence secrétaire à la présidence vous n'avez qu'à se préparer monsieur qui est chef d'état majeur de l'armée guinéenne vous avez écouté ils sont en train de former parallèlement ils sont en train de former parallèlement une milice une rébellion contre la Guinée je vis les vidéos qu'ils sont en train de faire les formations j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyé cette rébellion cette groupe de rebelles cette groupe d'ennemis de la république de Guinée ils sont en train de se préparer ils sont en train de se préparer pour aller déstabiliser notre pays avec un groupe de rébellion contre notre pays mais qui ce n'est pas une menace étrangère ce n'est pas une menace étrangère notre pays étrangère qui est derrière non c'est nous les citoyens guinéens même qui est en occidentaux comme notre frère mon soeur Barry avec ses compagnons qui sont à la tête de ça maintenant ça c'est inacceptable parce que quand on prend l'arme de guerre contre notre pays on ne sait pas où ça va s'arrêter ça c'est un maintenant la laine sale se lave dans la famille quand il y a un problème nous les guinéens on doit avoir une courage une détermination pour s'asseoir en face l'un et l'autre taper la table qu'on n'est pas d'accord ça et ça c'est pas parce que on doit prendre les armes de guerre pour aller organiser contre notre pays parce que c'est la paisible population qui est inosante qui va mourir dans cette guerre on n'a pas besoin de ça nous les guinéens on n'a pas besoin de ça parce que on a besoin de la paix on a besoin de concordes nationaux dans les méfiances dans la guerre dans la tribulation le guinéen n'a pas besoin de ça il faut que ça soit clair pour tout le monde donc nous sommes là pour dénoncer pour dénoncer notre désaccord et notre mécontentement par rapport à cette mobilisation de notre frère Mossoribari avec ses compagnons maintenant la communauté guinéenne doit être au courant de ça c'est pas tous les communautés pelles qui sont impliquées dans ça on ne peut pas associer ça on ne peut pas associer ça pour le communautarisme en disant c'est la communauté pelle c'est la communauté pelle c'est un parti la majoritairement tous les gens là qui sont rentrés de se préparer ils parlent la langue pelle mais majoritairement c'est pas tous qui sont pelles ça c'est un c'est pas tous les futas qui sont d'accord avec ça il faut que ça soit clair on ne peut pas associer parce que Mossoribari il est pelle que c'est la communauté pelle qui est contre la Guinée non c'est pas la communauté pelle c'est une partie de nos compatriotes qui sont contre la bonne vivre ensemble de la Guinée une partie de nos compatriotes c'est pas la communauté pelle donc que ça soit clair pour tout le monde parce que Mossoribari venait de Futa il est en train de parler à la langue pelle il est en train de parler il est en train de récriter faire la récrite certaines communautés pelles donner une instruction une mot blessante une mot qui va détruire la bonne vivre ensemble la physique sociale à la langue pelle on ne peut pas associer ça attribuer la communauté pelle on ne peut pas attribuer mais c'est une partie des Hauts et Moyen-Guinée c'est une partie de Futa parce que lui il a dit que la coordination de Futa comme il a dessin nommé cette coordination CIFD Futa donc si on parle cette coordination on est obligé de parler de Futa quand on parle de Futa majoritairement c'est la communauté pelle qui est au Futa raison pour laquelle l'autre qui peut attribuer communitarisme ou bien ethniser cette organisation ça n'a rien à voir avec l'ethnie pelle mais le gouvernement Guinée n'a qu'à prendre sa responsabilité on a besoin de la paix maintenant si moi je vais vous dire aujourd'hui moi il faut dire par exemple je suis d'accord pour le gouvernement de Mamadi Doumbia ou bien je ne suis pas d'accord du gouvernement de Mamadi Doumbia ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord par exemple que je vais prendre arme arme de guerre pour aller combattre piller les populations innocentes piller et assassiner citoyens citoyens civils la société civile massacrer la société civile c'est ça c'est ça c'est pas ça qui va me donner la solution si moi je ne suis pas d'accord avec Mamadi Doumbia il se doit aller à Conakry il s'est tapé la porte il s'est tapé la table ou bien il s'est manifesté parce que la droit humanité la droit organisation nationale internationale qui a donné un citoyen quand il y a un mécontentement que tu peux te manifester tu peux il y a mille fois il y a mille manières de manifester ton mécontentement pour montrer que tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord mais c'est pas pour aller prendre les armes de guerre non arme de guerre c'est interdit personne a le droit de créer parallèlement un groupe de milices un groupe de militaires un groupe de regroupement criminel contre son pays personne a le droit de ça personne on ne doit pas supporter quelqu'un qui est criminel qui va venir déstabiliser notre pays non on n'est pas d'accord on ne sera jamais d'accord avec quelqu'un qui va prendre les armes de guerre contre notre pays si vous voulez le bonheur de la Guinée monsieur Moussoul pendant depuis 1958 jusqu'à nous qu'est-ce que tu as apporté comme idée pour construire un bon livre ensemble qu'est-ce que tu as proposé au gouvernement pour le bon fonctionnement le moment que tu étais dans le gouvernement le temps de secouture tu étais dans le gouvernement le temps de général la sauré tu étais dans le gouvernement qu'est-ce que tu as apporté positivement monsieur Moussoul tu étais dans notre gouvernement tu étais fonctionnaire de l'état guinéen tu as une poste de responsabilité publique tu as eu cette poste de responsabilité publique depuis tant de secouture jusqu'à tant de général la sauré qu'est-ce que tu as fait quelle trace positive tu as fait dans notre pays tu as laissé quelle trace dans notre pays maintenant aujourd'hui tu vas venir taper la poitrine quel c'est toi qui va organiser et revenir contre notre pays monsieur Moussoul diallo dans notre région de Futa pourquoi le moment que les enfants font l'affrontement de Ronde est-ce que Moussoul en tant qu'une personne responsable l'un des responsables de Futa quelle solution tu as donné tu as donné quelle solution en tant qu'une personne responsable de Futa de Diogène le moment qui sont en train de Traité d'autre qui est Ronde qui est Matido qui est esclaves d'autres qui est la noblescité avec la telle esclaves telle famille noble quel combat que tu as fait à l'affrontement de Ronde Jant des et de Khoombombe wawaw indu de bendo kome matuge kome matuge joni nonna bendo gaburu mabbe hanaka wonde d'o gaburu hodo hanaka wonde bendo hana d'un dame hans mab gandang A l'autre côté de l'autre. A l'autre côté de l'autre côté. Mais on ne se trouve pas le dos. Mais on ne prend pas compte le corps. Et on ne les rend pas compte. On ne les rend pas compte. On ne les rend pas compte. Je ne suis pas sûr que c'est d'ailleurs dans la religion des Foutes-Tiallons. Il n'y a pas de soucis dans la religion des Foutes-Tiallons mais nous en parlons. La France est un homme qui est une solution que nous sommes. Et nous vous enlèons. Nous l'avons surtout de café pour nous. d'artodont 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 la guine est-ce que l'on doit une solution il est en dessous du mouvement des années de foudre il est en dessous du colombé malgré à même des foudres mais à la casse et à la casse d'un groupe c'est déjà tiré à des bébés étiquent on doit bien mais j'ai qu'il ne m'a pas d'abord de l'habitaté et n'y a pas d'artodont d'artodont de kopé tablée modé et opé qdi et de yavoudé en gayna koya tablée d'yoccanal dion et en ayant bien de yémy ba di ma belle et bédouille et et de rémécombe dionne on au fi o ono non soit les carré qui on en offre et pour ma impérative à wah wah masakra wa yaha yahou ba yit et qui sara le amel l'agil car l'aide amène la gine la gine gine mbebe djabata dundon hanje mme djabata dundon django yon dundos ko sago ala sago mme do andi imbebe innaï imbebe mbe famali be inne ko fouta wani bawo hodo fouta djalo wana foutu be fouta wani dakor dundonde wata wana fi ledji foutu be fala dundon ko wopbe e bibbe foutu be wopbe e mabbe fala dundon wana foutu be be foutu dundon laba labita labina djama ou foutu fouta lagine traitoire moen gine ko en foutu en foutu kome djibina be moen gine min foutu kome djibina ko to me mawoni djuroloan ko to woni en foutu kome djibina ko mma soro en baba baba iwi eeeh hotu gine ko no nena e baba foutu foutu woni dundon laba labita djama ou foutu wona lenyal foutu bebe foutu fala dundon a kilogramme band bia pia pia tataki lagine ja ko si ouni on roque on prépare des filmes on format rôbelion contre la gine ont à wahi men ka laowlu monsea lawola dundon kono tataki si maïda hrenyaki entaonton direi dundon top tataki fiofu Un « nas Taia » parce que quand votre fanfare dit c'est un « no » elle reste à mourir avec des enfants à un homme d'affoquer . Même si on a la même chose. Il y a ceci même. Il y a tout d'abord comme ça. A partir de l'époque, on doit prendre l'exemple de Boswana. Regardez Boswana comment elles sont développées aujourd'hui. Regardez Bruanda comment elles sont développées aujourd'hui. Maintenant, dans la haine, dans les conflits, dans les carrières politiques, avec égoïsme personnelle, est-ce qu'on peut construire notre pays ? Si on est égoïste, si on est méso, si on est haineuse, est-ce qu'on peut construire notre pays ? Dans la mésocité, dans la haine, dans la méfiance, est-ce qu'on peut construire notre pays ? Mes frères guidéens, regardez, prenons l'exemple à Botswana. Botswana est l'un des pays plus puissants, même plus que certains pays européens, Botswana. Botswana est bien construit, ils ont un modèle d'éducation. Le modèle d'éducation de Botswana est mille fois mieux que le modèle d'éducation de la France. La éducation de Botswana, parce qu'on dit que l'avenir d'un pays, il faut donner l'éducation de base à ses enfants, les enfants de ce pays. La éducation de base, donc l'escolarisation, parce que quand on est trop ignorant, trop pauvreté. Maintenant, au lieu de récolleter l'argent, au lieu de récolleter l'argent pour aller construire, pour aller faire un centre de formation, un centre d'éducation, un centre de conscientisation guinéen, un centre de sensibilisation guinéen, toi tu vas dire que tu vas aller accepter des armes, des armes de guerre contre ton propre pays. Je pense que beaucoup de choses qui sont en train de passer dans notre pays aujourd'hui, c'est un manque de conscientisation, c'est un manque de sensibilisation, c'est un manque de formation professionnelle, c'est un manque d'emploi, c'est un manque d'anémo, d'éducation de base, c'est un manque d'instruction civique. Si on a de ça là, dans notre pays, qui va manipuler qui ? Qui va dire à quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça contre ton pays ? Quand on a vu, il y a des manifestations, il y a d'autres qui vont casser des poteaux, il y a d'autres qui vont brûler le pilier dans le goudron. Tout ça là, c'est un manque de civisme. Le poteau qui est là, ce n'est pas pour Al Pacondé, ce n'est pas pour Mamadi Numbia, ce n'est pas pour Paul, ce n'est pas pour Pierre, c'est pour la communauté guinéenne, pour les citoyens guinéens. La route qui est là-bas, quand on brûlait le pilon, c'est pour qui ? C'est pour nous les citoyens guinéens. Donc quand on gâtait ça, c'est un manque de civisme. Maintenant, ce qui est entre nous, qui est communicant, qui est influenceur, qui est activiste, qui est une personne qui a une influence, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit sensibiliser la guinéenne. On doit sensibiliser la guinéenne. Ceux qui sont des moyens d'économie financière, on doit créer un centre d'éducation. un centre de formation, un centre de sensibilisation, un centre de civisme. Mais il ne suffit pas seulement de mettre en place un centre d'éducation ou un centre de formation, il faut qu'on ait un suivi de travail. Si on crée l'âme du loi, il n'y a pas de suivi de travail, tout seul, ça va être la même chose, on n'aura pas la solution. Donc, la guinéenne, ce n'est pas un problème d'une personne, c'est une personne individuellement, sinon c'est un problème majoritairement guinéen. Tout le monde, on voulait agir sauvagement, de manière sauvage. On ne voulait pas agir en tant que personne qui a une maturité, qui a une responsabilité, qui a une moralité. C'est ça, c'est la moralité qui manque dans notre pays. La guinéenne, mes soeurs et frères guinéens, et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas biser votre temps. Je vous remercie. Je vais venir demain ou bien après-demain, donner mon point de vie par rapport à notre pays. Mais encore une fois, encore, notre maman Bintalaliso, Bintalaliso, que Mamadi Doumbia a promis, qu'il va donner une doucement à notre maman. Mamadi Doumbia a promis notre maman, Hadja Bintalaliso, qu'il va donner une doucement. Je prie à Mamadi Doumbia, et je vais vous souplier, il faut donner une doucement à Maman Bintalaliso. Hadja Bintalaliso, réellement, il a mérité, il méritait d'avoir une doucement. Maintenant, en généralement, la culture guinéenne, un homme sans culture, c'est un homme sans l'avenir. Un homme sans culture, c'est un homme sans l'avenir. On doit valoriser la culture guinéenne. On doit donner un moyen de financement, moyen économique de notre département culturel. Maintenant, on doit avoir un suivi de travailler. Notre patrimoine culturel doit être valorisé. Parce qu'un homme sans culture, c'est un homme qui n'a pas l'avenir. Regardez en Sine, ils ont développé leur culture, leur traditionnel, regardez comment ils sont développés. Regardez en Inde, ils ont valorisé leur culture, leur traditionnel, comment ils sont développés. Donc, c'est nous, on ne peut pas comporter en tant que comme un européen. on ne peut pas comporter en tant qu'une personne qui est européenne. Non. Nous sommes africains, on resterait africains, on resterait avec notre culture guinéenne. La culture guinéenne, la beauté de la Guinée. Quand la culture de Haute-Guinée, Basse-Guinée, Guinée-Forestière et Moyenne-Guinée, les quatre raisons naturelles que l'on a les différentes cultures. On a les différentes cultures, quatre raisons naturelles de la Guinée. C'est une opportunité pour nous les Guinéens à développer cette culture pour valoriser nos cultures, valoriser nos patrimonios culturels. notre centre culturel doit être développé. Parce que ça, ça accompagnait dans le développement. Même ça accompagnait pour les liés touristiques quand on va visiter les touristes, etc. On va montrer notre culture. C'est très important pour nous, les Guinéens. Maintenant, pour finir, je vis dans les réseaux sociaux que TAP, compagnie aérienne de TAP de Portugal qui a fait un accident en Guinée-Conakry. TAP, que des personnes sont mortes dans cet accident de circulation de l'aérienne de Portugal. Il y a d'autres personnes qui sont blessées graves. Maintenant, je vais vous dire, moi, c'est voyager avec les TAP. le 7-11 mois 2021, j'ai pris les TAP d'aller à Conakry, d'aller comme au retour. Ces jours-là, un peu seulement, nous, on n'a pas fait d'accident avec les TAP. Parce que, premièrement, les TAP qui vont aller à Conakry, c'est un ancien avion qui n'a pas tout entretien complet. Ça, c'est un. Deuxièmement, et le pilote n'a pas bien formé. Parce que, moi-même, j'ai eu et je me manifestais mon désaccord avec les hôtesses, avec le commandant de bord. Le moment qu'il fait le décollage au Portugal, parce que, avec la aréport de Lisboa, là où il y a tous les avions normales qui sont là, avec là où on prend les avions pour aller à Conakry, au minimum, il y a 4-5 kilomètres la distance entre l'aérien et d'autres aériens qui vont aller à Conakry. Maintenant, le moment de décollage pour flyer, le moment de décollage, il a fait une séquence là-bas, il a fait une mauvaise décollage là-bas. Un peu seulement, nous, on n'a pas mouru dans les avions. donc, j'ai appelé les commandants de bord avec les hôtesses qui sont là-bas, je dis qu'ils n'ont qu'à dire le pilote, ils n'ont qu'à respecter combien de vies humaines qui sont dans les avions, combien de peurs de famille qui sont dans les avions. S'ils ont fait les décollage de telle manière, on risque de perdre notre vie. donc, on n'a pas prêt d'abord pour mourir. Je sais que la mort, c'est inévitable, mais quand même, on voulait vivre de bord. Donc, je dis ça, c'est le 7, le 7, on sait, mois 2021. À la même temps, les atterrisances de Conakry, le moment qu'on avait les atterrisances de Conakry, les ans qui sont dans les vols, pourquoi je dis la date ? Avec le jour est de l'air pour qu'on se dit ça, les ans qui sont avec moi dans les avions de Port-Air Portugal de TAP à ce jour-là, ils vont témoigner, ils vont faire la témoignasse. L'atterrisance de Conakry, il a fait une mauvaise atterrisance encore, après, il a maîtrisé. Donc, cela veut dire que j'ai une doute morale, je doutais que le pilote là-ci, il est bien préparé d'abord. Si c'est un pilote professionnel d'abord, la professionnalité, en disant, il sait très bien, si ce n'est pas un nouveau pilote, quelqu'un qui vient d'apprendre maintenant de conduire de l'avion, maintenant, il donnait pour qu'il lui fasse la pilotage pour aller à Conakry, parce que c'est l'Africain qui est dans l'avion, maintenant, ils sont... Et donc, si l'Africain est mort, ce n'est pas grave, donc ils sont nombrés, ou bien, le pilote, il l'a fait par exprès, mais il a fait des défauts graves le 7, on sait moi, 2021, entre Portugal et à Conakry. Donc, maintenant, si j'ai entendu, on dit que c'est le même avion qui a fait l'accident à Conakry, que c'est le même avion, c'est le même vol qui a fait l'accident à Conakry, qu'on a eu deux personnes morts avec plusieurs personnes blessées, cela veut dire que ce n'est pas une surprise pour moi, pour le cas du TAP. Donc, l'État guinéen, le ministre des Transports, doit revoir ça, parce qu'on doit contrôler quel avion qui va venir dans notre pays, parce que si on fait l'accident comme l'Air Portugal, ça va donner mauvais images à notre pays, ça fait donner une mauvaise image à notre aéroport. Donc, dans ce sens, tous les avions doivent être contrôlés et à la minute, quel avion qui va venir dans notre pays, il a quelles conditions, quel est son état. Parce que si l'avion est tombé à Conakry, non seulement à l'aéroport d'Atrisant, combien de personnes vont mourir ? Si l'avion est tombé au plein de Conakry, par exemple, je ne souhaitais pas dans ce quartier de Conakry, combien de personnes vont perdre la vie là-bas ? À part de la passage qui sont dans l'avion, combien de personnes peuvent perdre la vie là-bas ? C'est une dansée. Donc, on doit contrôler ça. L'État guinéen, le responsable de l'autorité guinéenne, le responsable du transport aérien, ils n'ont qu'à vérifier ça. C'est ça que moi, je vais vous dire. Et les gens qui sont perdus la vie avec un accident de table de circulation d'aériens, que leur âme répond en paix qu'ils viennent accueillir dans le paradis éternel. Ceux qui sont blessés gravement qui sont hospitales, dans l'hôpital, et je souhaitais un bon rétablissement, un bon rétablissement à ces gens-là qui sont blessés graves qui sont partis à l'hôpital. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée, bien des sauces à la famille, vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada